Je suis très heureux d'être parmi vous dans cette sixième édition de TDS. Excellence, M. Peter Röger, ambassadeur d'Allemagne, M. Norman Schraber, directeur du programme de la Transformation Digitale de la GIZ, C. Radar, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions financières. Mesdames et Messieurs, année après année, le TDS s'inscrit comme le rendez-vous des acteurs de l'innovation dans le digital. Si la Banque centrale de Tunisie tient à prendre part, c'est qu'elle y croit. Elle croit en l'innovation comme solution sanitaire de l'économie nationale. Elle croit aussi en la jeunesse tunisienne, brillante, créatrice et plus que jamais ouverte à l'international. Une jeunesse vers qui les institutions de la République se doivent d'aller, de comprendre ses visions, de s'adapter à ses exigences et de répondre à ses attentes. La Banque centrale de Tunisie croit fondamentalement en l'émergence des licornes tunisiennes. Si nous pouvons vous aider, n'hésitez pas, on sera au rendez-vous, je m'y engage. Personnellement, je t'ai beau rappeler, peut-être une petite expérience, si Mohamed Dalla n'est pas avec nous, il y a deux années, on a été invité à Saint-Maurice, je ne sais pas comment on a été invité, mais on a été invité dans un club. Il y avait quasiment tous les investisseurs qui investissaient à l'époque dans tout ce qui est digital money. Et la Tunisie a été invitée parce qu'au fait, c'était parce qu'on a créé à un certain moment le Idinah. Et donc on était parmi les premiers à l'avoir fait en Afrique. J'étais invité, donc, avec Siwassi, pour l'arbi. Et on a été, on a fait une discussion devant pratiquement, c'est qu'il y avait une dizaine, une quinzaine de licornes qui étaient en place, même les deux jumeaux qui ont créé avec Zuckerberg, donc Facebook. Donc c'était très intéressant et je me suis dit à l'époque, quand est-ce qu'on va faire partie de ce club ? Pas en tant qu'invité, mais en tant que licornes tunisien invité dans ce club-là. J'espère qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même des indications très importantes avec Gire, avec aussi le jeune Yahya, qui vient de lever, il y a une semaine, donc 8 millions de dollars sur Go My Code. C'est quelque chose d'extraordinairement important, mais je crois qu'on va y arriver. J'espère que dans les mois qui vont venir, je crois que les Tunisiens s'affranchissent. Ongebre, elle est troisième, et elle a réussi à Berla. Donc je crois qu'on est convaincus que, comme le disait quelqu'un de célèbre, il y a ce week-end, je crois qu'on est capable, il faut y croire. Il y a juste, je pense, un moment d'excitation, parce qu'il y a une crise économique importante. Je crois qu'on est dedans, et moi je crois fortement dans cet écosystème qui peut être capable de créer des licornes. La BCT croit fondamentalement en l'émergence de licornes tunisiennes, donc on s'y engage. Car contrairement aux apparences, sachez que la Banque centrale Tunisie est ouverte. Elle vous est ouverte. Depuis le week-end dernier, et ça continue, les événements se sont succédés dans la bâtisse historique de la Banque centrale Tunisie, 6, à la rue Hédé-Louéra, au nom des bâtisseurs de la Tunisie moderne. Lui aussi, l'isséra m'a convaincu que le salut de la Tunisie passera par la créativité, l'ingéniosité et le tarant multiple et conjugué de ses enfants. Je vous disais que la BCT est ouverte et pour cause. Le week-end dernier, le temps d'un hackathon, les jeunes ont dormi à la BCT, précisément au BCT Lab de la BCT. L'espace leur a été dédié depuis deux ans. L'occasion s'est présentée, il fallait aller au-delà des sentiers battus. Ils ont investi les lieux, ils ont travaillé, veillé, peut-être dansé, chanter, je n'en sais rien, mais en tout cas ils ont créé. Le résultat est sub-gigant. Des projets à foison, la BCT Lab a trouvé sa vocation. Une arène de joute créatrice. Il y a quelques semaines, il a accueilli un autre hackathon relatif à l'agrégation des paiements digitaux des grands facturiers publics tunisiens qui verra certainement le jour dans les semaines à venir. Le DigiLab de la BCT sera un facteur d'échange et de transformation digitale interne et externe. Ensuite, pas plus tard qu'hier, nous avons lancé le mobile payment en Tunisie, un rêve pour plusieurs générations, la mienne comprise. Le switch national est désormais effectif. L'interopérabilité est une réalité et on ne s'avèrera pas en si bel chemin. Tant que nous pouvons innover et travailler de concert avec les banques, les fintechs et toutes, donc les partenaires technologiques en bonne intelligence et en gagnant-gagnant, on va y arriver. Mesdames et Messieurs, la révolution numérique a fait émerger des acteurs disruptifs comme les fintechs. Ils ont bouleversé la chaîne de valeur des services financiers, protégée jusque-là par un environnement réglementaire spécifique. Pourquoi cette ascension ? La réponse est toute simple. Ces acteurs proposent aux clients des services plus simples, plus fluides, plus personnalisés et à des coûts réduits, comprendre une agilité tout azimut. Cela a été rendu possible grâce à leur capacité à accéder à la date à des clients et leurs aptitudes, à créer de nouveaux produits innovants conçus à partir de l'expérience client. L'écosystème des fintechs en Tunisie foisonne de jeunes compétences qui font étalage d'intimusité, tant en Tunisie qu'à l'international. D'ailleurs, à l'échelle africaine, la Tunisie est troisième dans l'indice mondial de l'innovation, élaboré par l'Université Cornell et l'Institut européen d'administration des affaires. Dans ce contexte, la Banque centrale Tunisie a un devoir, celui de prêter main-forte à ses jeunes talents, d'avoir un challenge, celui de comprendre les technologies qui s'utilisent, de multiplier les efforts afin d'adapter le cas échéant à la réglementation pour leur permettre d'opérer, in fine, leur permettre de libérer leur potentiel. Mesdames et Messieurs, conscientes de ces défis, la Banque centrale Tunisie s'inscrit dans une démarche stratégique de transformation digitale et de conduite de changement. L'objectif étant de nous permettre d'être une Banque centrale à l'affût des nouvelles technologies qui transforment et qui se transforment. Et en pressentant ce besoin à combler il y a de cela quelques années, nous avons œuvré à la mise en œuvre des mécanismes pour comprendre ces acteurs innovants et être à leur écoute en contribuant des pans solides avec eux. La Banque centrale Tunisie s'est résolument engagée dans l'appui des acteurs innovants de la technologie et leur intégration au marché bancaire. Pour ce faire, on s'est appelé à agir en tant que facilitateur pour l'écosystème des fintechs tout en assurant le compromis avec son rôle de régulateur. En 2018, la Banque centrale Tunisie a pris le leadership pour l'organisation de l'African Blockchain Summit qui a lancé la campagne de transformation digitale de la banque. D'abord, on a constitué un comité fintech qui a fait office d'interlocuteur avec l'écosystème des fintechs. De même, nous avons lancé un sandbox réglementaire qui est un espace d'expérimentation. Les solutions en cours de tests sont basées sur des technologies artificielles, sur l'intelligence artificielle et de la blockchain. Mesdames et Messieurs, la Banque centrale Tunisie s'apprête actuellement à clôturer la première cohorte du sandbox réglementaire. Elle a été riche en enseignements. Elle nous a permis de nous familiariser avec des technologies qui nous étaient jusque-là inconnues. Elle a constitué un catalyseur qui nous a aidé à faire guérir les débats sur bien des questions relatives à l'approche réglementaire à adopter. Notre objectif est d'essayer d'encadrer l'innovation sans pour autant l'abrider. La classe a été brisée et ce, dans les deux sens. Nous avons également œuvré pour la mise en place d'un cadre réglementaire sur les plateformes de crowdfunding, appelé à être un canal de financement alternatif pour les très petites entreprises et les start-up. Parallèlement, la Banque centrale Tunisie a enclenché un projet d'open banking qui est dans sa première phase, à savoir market readiness analysis. Ce projet sera un levier incontournable pour l'écosystème financier, en particulier les fintechs. L'objectif est de promouvoir l'adéquation entre l'offre des services bancaires et les besoins de la clientèle et stimuler ainsi la concurrence. Mesdames et Messieurs, la Banque centrale de Tunisie s'inscrit résolument dans sa transformation digitale et celle de l'écosystème financier, et au-delà celle de l'économie nationale. Si dans le premier plan stratégique, la Banque centrale de Tunisie inscrit un objectif stratégique, faire du digital un levier de modernisation de la banque, aujourd'hui, nous attaquons le deuxième plan stratégique, nous avons la certitude que le digital est un levier de modélisation de la banque. Le deuxième plan qui s'étalera sur la période 2023-2025, inclura tout un acte relatif à la dimension digitale. De belles surprises dans notre pipeline. Mesdames et Messieurs, l'engagement de la Banque centrale de Tunisie à être un facilitateur pour l'écosystème tunisien d'innovation est un choix irréfutable. L'ouverture de l'institution est aussi un choix irrévocable. Nous croyons en vous, nous croyons en l'innovation, nous croyons en notre pays, en son potentiel et en sa jeunesse. Nous restons convaincus que l'on va réussir ensemble. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut avoir un micro, Balador ? Je ne serai pas moi si je n'improvise pas des séquences. Voilà, à côté de ces scams. C'est moi-même juste un petit focus, parce qu'hier quand même, ça reste, c'est pour le gouvernement, ça reste, voilà. Hier, c'était quand même le grand lancement de ce switch, mobile payment, et on a vu les réactions de tout le monde. Enfin, le mobile payment, bon, un, ce n'est pas nouveau. Mais justement, qu'est-ce que ça change ? Je te remercie pour la question. Comme toujours, avec toi, ce n'était pas plus vu, mais on va improviser ensemble. Donc, le switch national, au fait, c'est... À un certain moment, on avait des difficultés à impliquer beaucoup d'acteurs. Si vous voulez faire du paiement, donc, digital, il faut que vous ayez avec vous, premièrement, donc, tout ce qui est infrastructure. Donc, il fallait travailler sur l'infrastructure, donc, technologique. Il faut avoir les banques, la poste. Il faut avoir aussi un acteur qui est extrêmement important, c'est de la société monétique de Tunisie. Il faut aussi qu'elle soit capable de fournir quelque chose de très important, qui est fondamentalement, donc, le switch qui permet l'interopérabilité. Donc, à un certain moment, donc, il y a eu des solutions qui ont été proposées, donc, je pense qu'il y a trois ans, et ces solutions n'ont pas beaucoup évolué. Et je crois que la Banque centrale a pris les choses en main, et donc, il y a eu des discussions avec, donc, les... Je dirais, ceux qui étaient les plus avancés, pour qu'on soit clair. Pas seulement en termes de technologie, mais en termes de fait d'accepter le changement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez... On n'a pas toutes les banques, aujourd'hui, qui ont intégré, mais hier, c'est Mohamed El-Agrbi, il a été clair, il a dit que dans les prochaines semaines, les prochains mois, toutes les banques vont intégrer le switch national. C'est très important, parce que ça va permettre quasiment à faire... Toutes les institutions peuvent s'intégrer dans ce switch, et ça permet aux utilisateurs d'avoir des choix différents. Je crois qu'aujourd'hui, on a tout pour réussir. Et hier, on a avancé le switch national. On est aujourd'hui dans l'interopérabilité. Nous pensons que les autres institutions, comme La Poste ou quelques banques qui n'ont pas suivi, vont le faire. Il y a un partenaire important, un acteur important de cet écosystème, qui, vous allez le voir pendant les prochains mois, va être aussi très important, c'est les établissements de paiement. Les établissements de paiement, donc il y a aussi deux ans, on a fait sortir le stipulaire des établissements de paiement. Un établissement de paiement, c'est une institution de paiement, ce n'est pas une banque, mais il permet aussi de faire de l'inclusion financière. Ça veut dire qu'il va permettre aux gens qui ne peuvent pas peut-être ouvrir des comptes bancaires pour une maison ou pour une autre, ils peuvent créer des comptes auprès des établissements de paiement. Et ces établissements de paiement ne sont pas en concurrence directement avec les banques. Il y a des banques qui ont créé leur propre établissement de paiement, et puis il y a des fintechs qui ont créé leur propre établissement de paiement, mais ils vont être capables d'inclure les exclus, ou les gens qui ne sont pas dans le système. Et aujourd'hui, le système de paiement va être démocratisé, et j'espère que tous ces acteurs-là vont travailler de manière cohérente à ce qu'on puisse premièrement servir l'usager, l'usager vivant, et faire en sorte à ce que les exclus soient enfin inclus, et qu'on rentre véritablement dans cette fameuse inclusion financière qui permettra d'avoir une croissance inclusive. Voilà l'objet un peu de ce qu'on a vu hier. J'espère que ça va être démocratisé. Merci beaucoup. C'est très important, et je voulais vraiment profiter de votre présence. Ça reste l'événement, justement, depuis hier, en matière de digital. Aujourd'hui, l'inclusion numérique est très importante. Ça sera l'un des sujets qui vont être abordés. On sait que l'opération... Tu sais que je suis bavard, donc je vais continuer un peu. Quelque chose que je voulais dire à la fin, j'ai dit que mon discours était relativement lent. Mais si Haddad a dit quelque chose d'important tout à l'heure, il a dit, nous, on veut que nos jeunes restent en Tunisie, qu'ils développent... Moi, j'ai vu à la Banque centrale, pendant le week-end, quand on a eu le hackathon, donc, le week-end dernier, des centaines de jeunes qui sont arrivés, et c'était quelque chose qui faisait très plaisir. On avait même des jeunes qui venaient de terminer l'examen du baccalauréat. Donc, ils sont venus, ils sont inscrits, ils ont participé à ce hackathon. C'est un risque. La Banque centrale a pris un risque. Vous prenez un week-end, donc, ramenez des jeunes, ils ont investi les lieux, mais j'ai trouvé que la dynamique est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un écosystème qui vibre, qui est là, ils y croient, donc, dans les technologies, ils y croient dans leur savoir-faire, donc, et dans la technologie. Je crois que c'est... En tout cas, la Banque centrale, on a vécu un moment extrêmement heureux. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que si Haddad a dit, il a dit que nos jeunes doivent rester... Dans l'ancien hackathon, celui qu'on a fait sur les gros facturiers, au fait, on a fait un appel à manifestation d'intérêt. Donc, je crois qu'il y a eu 10 fintechs qui ont fait la compétition. Et celui qui a réussi, c'est au fait une fintech qui est à l'apport à Tunis, mais à l'apport en Hollande. Donc, elle est à Amsterdam. Donc, elle est dans ce que moi j'appelle... Et c'est un concept que... qu'on voudrait développer, c'est cette mobilité. Ils sont ici, ils sont là-bas. Je crois qu'aujourd'hui, les technologies n'ont plus de frontières. Et donc, moi, je crois que... on va tous être un peu dans la mobilité. Il faut véritablement réussir cette mobilité. On a des jeunes qui sont extrêmement brillants partout dans le monde. Ils aiment leur Tunisie. Ils... En levant au niveau des... Donc, des... Donc, des avoirs des étrangers en Tunisie nous ont aidés. S'il n'y avait pas... Les Tunisiens de l'étranger, on n'aurait pas été capables véritablement... Donc, de gérer, je dirais en termes de stock de devise, parce qu'il y a eu quand même des difficultés avec les baisses des recettes touristiques. Donc, ils ont contribué. Mais ils sont en train, aujourd'hui, de maîtriser les technologies aussi. Donc, je crois que cette logique de mobilité doit être très importante. Je crois qu'on peut être ici. On peut être... On peut être là où on veut. Mais il faut qu'il y ait des projets. Fédérateurs en Tunisie, comme ce projet-là qu'on a mis en place, qui permet à ce que les équipes se connaissent, travaillent ensemble, développent le business ensemble et créent les fameuses licornes ensemble. Je crois que ça, c'est véritablement le message que je voudrais partager avec vous. Merci beaucoup, M. le Gouverneur. Oui, on peut l'applaudir. Moi, je peux témoigner en quelques secondes. Donc, vous m'avez interpellé sur le Crypto Finance Conference de Saint-Maurice. Oui, j'ai eu le privilège d'y être modérateur et j'ai eu le privilège aussi de voir comment des personnalités, parmi les meilleurs viciés au monde, parmi les meilleurs investisseurs, il y avait même les jumeaux Wickelvoss qui avaient fondé Facebook avec Mark Zuckerberg, il y avait le patron de la régulation américaine et qui suivaient avec intérêt votre... Quand vous parlez de CBDC, de Central Bank, Digital Currency, etc. Et ils étaient bluffés. Parfois, c'est un peu de doublé, mais c'est assez rapide. Ça fait plaisir de voir... Après, je suis d'accord qu'il faut les concrétiser. Là, c'est notre paire de manche. Pour ce qui est du Hacaton, merci de m'y avoir convié. J'ai eu l'occasion aussi d'y assister et il y avait une effervescence. Ils parlaient déjà, je les ai vus vous interpeller sur la prochaine édition de Hacaton qu'ils ont déjà commencé à préparer séance tenante avec vous. Ils vous parlaient des thématiques qui seront abordées, etc. Et c'est ça, les jeunes, ça va mille à l'heure. Et aujourd'hui, le minimum, c'est qu'on tienne le rythme, si ce n'est, on essaie d'aller plus vite pour leur pailliser justement le terrain. Donc, ça donne une idée sur la vitesse à laquelle il faut aller dans nos réformes et dans notre volonté. Voilà. Maintenant que c'est dit, je vous propose, je vous en déclare officiellement. Le Tunisien, déjà, ça m'est ouvert et quelle serait une ouverture officielle sans libre nationale ? Je vous demande de vous lever. Le Nashi del Watt, elle est aussi libre nationale de Tunisie. Je vous demande de vous lever. Le 호� Le Intipie je vous demande de vous lever. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! ses oeuvres digitales et à l'occasion justement de TDS il profite et ça tente la pique au lendemain du journée historique celle de l'annonce dont parlait monsieur le gouverneur donc aujourd'hui ils lancent leur nouvelle solution de paiement par mobile DigiPay by BNA vous êtes en train de voir quelques éléments d'habillage et aujourd'hui vous pouvez faire le paiement de vos achats par mobile auprès des commerçants vous pouvez faire des transferts d'argent d'un wallet vers un autre wallet vous pouvez effectuer des retraits d'argent et vous pouvez aussi avoir accès à d'autres services tels que le suivi des transactions ou l'édition de QR code etc voilà c'est ce que vous allez trouver dans cette application pour pouvoir y accéder bien évidemment vous pouvez la télécharger donc elle est disponible sur tous les stores sur le play store et l'app store donc aujourd'hui tout au long de cet événement pourquoi je vous en parle pas seulement parce qu'ils sont partenaires parce que si vous voulez que votre expérience se passe confortablement lors du Tunisia Digital Summit vous allez avoir besoin d'une DigiPay by BNA que vous allez utiliser pour effectuer des achats via mobile auprès des stands BNA Digital Market ils ont créé un marché ici vous allez découvrir à l'extérieur donc vous allez pouvoir acheter à travers l'application et le TDS catering le Tunisia Digital Summit catering donc toutes les postes cafés organisées au TDS seront accessibles avec l'application vous pourrez acheter ce que vous voudrez à travers l'application je comprends que c'est gratuit si ce cas c'est ça mais ça passe par l'application voilà donc c'est bien mais ce ne sera pas toujours comme ça je tiens à le dire on sait jamais grâce aux vidéos chez un commerçant donc c'est gratuit on a l'habitude donc ça sera gratuit que si mais après bien sûr c'est vous allez payer vos achats vous allez savoir comment l'utiliser une fois que vous l'auriez télécharger voilà donc grâce à cette application DigiPay by BNA votre téléphone devient votre roulette aujourd'hui ou votre porte-monnaie votre portefeuille voilà donc vous allez pouvoir payer avec donc vous pouvez télécharger BNA DigiPay sur les différents stores et en la téléchargeant comme je vous l'ai dit donc vous allez bénéficier de forfaits de recharges offerts donc il va y avoir de l'argent reçu qui est offert avec lequel vous pouvez faire des achats sur le Market BNA Market qui est ici et TDS Ketuin voilà je vais passer maintenant à la séquence suivante tout à l'heure j'ai parlé de quelqu'un qui a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice c'est le plus tunisien des plus tunisais en tout cas des allemands j'ai parlé de Normand Schrapp tout à l'heure qui sera une keynote en bon allemand qui se respecte il me regarde pour me dire c'est pas maintenant ma keynote mais Normand Schrapp je ne parle pas de votre keynote on a une surprise pour vous je vous demande de le rejoindre sur scène à l'hommage vous est rendu ce matin pour l'ensemble de l'oeuvre tout ce que vous avez accompli parce que pour ceux qui le connaissent et ils ne le savent pas encore ils nous quittent dans quelques jours dans quelques semaines et quittent la juicie pour d'autres fonctions mais je suis sûr qu'il sera pas loin venez le rejoindre sur scène sous les applaudissements je rappelle monsieur Normand Schrapp c'est le directeur du programme transformation digitale de la GIZ et la Tunisie à travers la dispense à présent de ce programme et l'Allemagne représenté par son ambassadeur souhaite lui rendre cet hommage pendant près de cinq années il a conduit plusieurs projets de transformation digitale il a pu transformer vraiment la partie transformation digitale de la GIZ en Tunisie c'est devenu le plus gros budget de toute la région et je sais s'il y a des marchés un peu plus importants que la Tunisie mais le plus gros budget est devenu alloué à la Tunisie c'est dire l'importance des projets qui ont été menés par la GIZ en matière de transformation digitale ce dommage se présente sous forme de ce prix qui vous est présenté par plus et résultat sur les parmi la tune ici par le gouvernement de la Porte centrale Monsieur Normand est là et vraiment c'est surprise sur surprise moi-même je suis pas au courant donc le gouvernement a prévu également un c'est pour la bonne crise. L'autre couleur, t'as dit là. Donc je rappelle M. Nantes. En fait, on lui offre l'ouvrage qui vient d'être donc publié par les anciens de la Banque Centrale donc avec un historien sur l'histoire de la Banque Centrale depuis sa création par si l'Habib Bourguib, si Rédumir et beaucoup d'autres Tunisiens qui ont pu créer à la fois la Banque Centrale et jusqu'à aujourd'hui Chab est en train de résister et résistera encore donc c'est important et jusqu'à 1986 c'est un ouvrage qui va être publié bientôt donc on va faire une manifestation pour lancer cet ouvrage-là donc en avant-première, vous avez cet ouvrage que moi je trouve extrêmement quand je l'ai lu la première fois j'étais dans l'émotion tellement c'était bien écrit et aussi il y a l'histoire de la construction de la Banque Centrale comme elle a été créée, etc. donc voilà, ça c'est c'est un ouvrage important et puis je voulais offrir le même à Piedre parce que je sais aussi ce qu'il est actuellement en train de faire aussi pour la Tunisie, c'est extrêmement important et nos amis allemands aident et ils sont aussi dans une logique où ils sont proches de nous mais cette assistance technique est une des assistance techniques les mieux réussies en tout cas nous à la Banque Centrale on est très très heureux, très fiers d'avoir cette assistance technique que ce soit par la GIZ c'est vrai qu'on doit perdre un ami précieux mais je suis certain que d'autres on revient parce que les institutions durent aussi et la GIZ est une institution qui aide beaucoup donc l'écosystème donc des start-up et des entreprises en général je vous remercie Merci beaucoup Monsieur le gouvernement Bon, on perd Normand je rappelle mais on garde encore quelques temps Peter Pruegel donc sans l'excédent c'est encore en Tunisie qui est un président d'Alban je vais continuer donc je vais enchaîner Normand Schrappel est resté à mes côtés parce que j'ai envie de vous donner la parole mais je peux d'ores et déjà vous le dire il nous quitte c'est vrai mais maintenant même s'il ne va pas vous le dire moi je vais vous le dire à vous vous avez un ami au Rwanda maintenant je sais qu'il y a beaucoup de start-up tunisais beaucoup de tunisais qui s'intéressent à la partie est et à la partie anglophone de l'Afrique maintenant vous avez une adresse vous pouvez aller tous chez Normand Schrappel le mot la parole est à vous un petit mot pour votre public Normand Schrappel c'est pas rien merci je dis toujours en fait je quitte la Tunisie mais je reste tunisienne d'une certaine manière puisque les dernières quatre ans et demi ou quelque chose comme ça c'était vraiment très riche pour moi j'ai appris énormément avec vous il y a beaucoup beaucoup de notre partenaires beaucoup beaucoup de amis ici je pense qu'on a fait un travail énormément ensemble je vais parler un peu qu'est-ce qu'on a fait après dans les keynotes mais aujourd'hui c'est pas facile pour mieux de dire au revoir ou à bientôt puisqu'à la fin on était à la maison ici en Tunisie donc voilà c'est un peu la vie je pense si tu es en mesure en tout cas de changer de pays mais je dis mais non toujours c'est pas un revoir c'est plutôt à bientôt puisqu'il y a déjà des opportunités d'écrire un lien entre la Tunisie et le Rwanda donc on verra laisse-nous de ce côté mais peut-être voilà à un certain moment je vais le venir donc merci beaucoup à vous tous pour la collaboration et à bientôt Merci pour votre contribution merci beaucoup Norma je rappelle je vous demande de vous installer de nouveau merci beaucoup monsieur Norma je rappelle pour tout ce que vous avez accompli tout au long de ces années et croyez-moi promis on se donne rendez-vous au Rwanda je sais d'ores et déjà je peux le dire probablement Express FM sera en direct avec Expression on sera en direct du GSMA au mois d'octobre donc vous n'allez pas être dépaysés on va venir en masse donc voilà je vous propose maintenant une petite vidéo tout à l'heure j'avais l'impression qu'il y avait une vidéo qui est passée mais on a une vidéo une autre vidéo de Star Assurance qu'on va découvrir ensemble Jets courses basées à la bachmoire 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 Il n'a une dernière je vais t'envoyer